Vous savez, malheureusement, les campagnes électorales en général mélangent à la fois les sujets de fond et puis aussi, effectivement, ces batailles de bas niveau. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça a lieu d'essayer de faire passer la campagne, comme on dit, en dessous de la ceinture. C'est dommage, ça n'est pas à l'honneur de notre démocratie. Oui, effectivement, je pense que nous méritons d'avoir des débats de fond sur les questions de fond, qu'elles soient politiques, économiques ou autres. Mais malheureusement, ça fait partie de la politique. Est-ce que cet interventionnisme aussi dont Daniel parlait de Sarah Natanio dans les décisions de son mari représente une menace nationale ? Vous savez, je pense que comme l'a dit Daniel, il faut distinguer entre deux choses. Il y a les rumeurs et ce qui fait, bien entendu, le pain et le beurre des journaux et des médias. Et cela n'est pas nouveau. Cela fait plus de dix ans que ça existe sur le comportement de Sarah Natanio. Je vous rappelle que la première cadence de Benjamin Netanio était en 1996 et par conséquent, ça n'est pas nouveau. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces histoires émergent à chaque fois comme par hasard à la veille des élections. Mais là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Le deuxième sujet qu'il faut distinguer, c'est l'influence qu'on lui attribue sur son mari. Et personnellement, je pense qu'il n'a rien de mal à être influencé par son épouse. Je peux en témoigner. La question est de savoir... Pour un exemple concret, le cas de Naftali Bennett, Sarah Natanio ne le porte pas dans son cœur. C'est bien connu. Ils ont eu plusieurs altercations lorsqu'il était conseiller du Premier ministre. Il lui aurait même demandé, le directeur de cabinet, de moins s'ingérer dans les affaires du Premier ministre. Et c'est pour ça qu'elle le déteste autant. Depuis, on sait par exemple que Naftali Bennett, qui est ministre de l'économie aujourd'hui, n'a pas voyagé une seule fois en avion avec le Premier ministre lors de ses déplacements à l'étranger. Ce qui aurait été logique pour un ministre de l'économie. Oui, alors effectivement, là-dessus, si tout cela est vrai, encore une fois, avec un C, si tout cela est vrai, effectivement, il y a là, sur ce sujet spécifique, un véritable problème. Parce qu'on parle, effectivement, de l'élection du Président de l'État. On parle des relations avec un haut ministre dans le gouvernement. Et c'est vrai qu'il y a là un véritable problème si ce problème existe. Avec toutes ces affaires également qui ressortent, vous l'avez dit, avec chaque campagne électorale, on a vu d'autres premiers ministres démissionner pour bien moins que ça. Et je pense évidemment au cas d'Isra Krabine et le compte en manque de son épouse, justement. Non, mais pas que dans le cas d'Isra Krabine, cela avait été prouvé que son épouse avait maintenu un compte en dollars aux Etats-Unis, ce qui était clairement interdit par la loi. Pour l'instant, nous sommes dans un stade de vérification. Est-ce que ces vérifications ne traînent pas plus que la normale ? Est-ce qu'on ne parle pas d'impunité autour du coup de Nathaniaou, que Benjamin Nathaniaou réussit à faire régner autour de lui ? Je pense que parler d'impunité, quand on voit la façon dont les médias s'acharnent sur lui depuis dix ans, non, je pense qu'encore une fois, il y a eu des affaires qui ont toutes été vérifiées. Je pense que soupçonner le système juridique israélien de donner de l'impunité à Nathaniaou, c'est ne pas connaître le système judiciaire israélien. Au contraire, on pourrait même parler d'acharnement. Mais encore une fois, il faut que les choses soient vérifiées, il faut que tout soit clair, que tout soit transparent et que quiconque est responsable de malversations en paie le prix. Mais encore une fois, il y a deux choses qu'il faut vérifier. Est-ce que oui ou non, ces histoires sont véridiques ou pas ? Et deuxième chose, est-ce que le Premier ministre lui-même était impliqué, savait cette histoire de bouteille ? Et encore une fois, en mettant les choses dans leur proportion, parce que n'oubliez pas que vous parliez tout à l'heure de la France, vous parliez en introduction de Dominique Strauss-Kahn, on pourrait parler aussi de François Mitterrand, la façon dont il avait caché ses maîtresses, etc., ses pressions sur Jean Lédernalier. Donc je ne dis pas que cela excuse le comportement, les choses qui se passent en sereine, mais mettons également les choses en proportion. Voilà les images qui circulent dans la presse en ce moment, on peut les voir, ce scandale de bouteilles consignées. Voilà, donc mettons quand même les choses en proportion et n'oublions pas également que nous sommes à la veille d'élections électorales. Alors d'un côté, il est important que le public sache tout et que les choses soient claires, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des élections et qu'il y a des scandales de l'autre côté de la scène politique, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Prochain notage sur cette liste macabre, est un pilote jordanien, il fait partie des forces de la coalition, son F-16 s'est écrasé en Syrie, et en échange de sa libération, l'État islamique exige la libération d'une terroriste irakienne. Est-ce que la Jordanie doit absolument refuser de céder au chantage pour ne pas ouvrir la brèche à cette négociation avec les terroristes ? La réponse est oui. Quand on ouvre cette brèche, elle ne se ferme jamais, elle ne fait que s'écarter. Comme disait Churchill, l'apaisement c'est nourrir le crocodile en espérant qu'on sera mangé le dernier. Et c'est cela à négocier avec les terroristes. On commence et on ne s'arrête jamais. Donc si on ne clarifie pas dès le début et qu'on a des principes sur lesquels on ne transigera pas, eh bien on ouvre une brèche qui, comme je l'ai dit, ne se ferme jamais, ne fait que s'écarter. Vous pourriez imaginer, Emmanuel Navon, une aide internationale au président al-Sissi pour l'aider à venir à bout de ces terroristes dans le Sinaï ? Il faut bien comprendre d'abord qui est-ce qui est impliqué dans le Sinaï aujourd'hui. Et d'abord relever l'ironie du nom même de cette organisation, Anzabat al-Makdash, qui en fait, vous pouvez le confirmer, en arabe ça vient de l'hébreu, Bet Amigdash. C'était le nom arabe de Jérusalem, qui est en fait une arabisation de l'hébreu, Bet Amigdash. Donc c'est en fait une organisation qui se dit les défenseurs du monde du temple et qui agit dans le Sinaï. On ne peut pas manquer de relever l'ironie. Maintenant, il y a derrière, en toile de fond, l'Iran. L'Iran qui aujourd'hui contrôle quatre capitales arabes. Récemment, c'est également pris au Yémen avec Saana. Et l'Iran qui essaie de renforcer cet étau autour de l'Arabie saoudite, puisqu'il y a aujourd'hui l'axe des trois capitales arabes au nord, contrôlés par l'Iran, Beyrouth, Damas, bien entendu, et Bagdad. Au sud, Saana. Et l'Iran vise également la péninsule du Sinaï. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre également la reprise du financement iranien vis-à-vis du Hamas et la rupture entre l'Égypte et le Hamas. Les deux sont liés. La question du tourisme est presque anecdotique vis-à-vis d'un autre problème du sud du Sinaï. Et le sud du Sinaï, c'est également les détroits de Tirane. Et là, il y a un point stratégique, puisque je vous rappelle que dans le passé, la fermeture des détroits de Tirane, c'est ce qui avait causé la guerre de 6 jours, et également la guerre de Suède en 1956. Israël avait obtenu la garantie internationale de l'ouverture des détroits de Tirane. La fermeture avait été considérée comme un casus belli qui avait mené à la guerre des 6 jours. Donc si les protecteurs de Jérusalem, n'est-ce pas, Aswar Batal Magdas, de Bet Amikdash, du temple de Jérusalem, contrôlent le sud du Sinaï, avec l'appui des forces iraniennes, là, il y aurait une menace stratégique qui, dans le passé, a déjà mené à des guerres au Proche-Orient. Hamas Emmanuel a réagi, on l'a vu dans le sujet, en disant que l'Égypte ne sera plus le médiateur pour des discussions potentielles avec Israël. Est-ce que c'est une bonne ou une bonne chose pour Israël ? Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas nouveau, ce divorce entre le Hamas et le Sisi, on l'avait vu pendant la guerre de l'été dernier entre Israël et le Hamas, mais là, c'est confirmé. Et cela, encore une fois, il faut le comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte régional. d'un Al-Sisi qui, aujourd'hui, voit la menace iranienne se rapprocher, voit le lien avec le Hamas, des intérêts communs entre Israël et Al-Sisi, également l'Arabie saoudite, qui est, comme je l'ai dit, de plus en plus encerclée par l'Iran, est affaiblie avec la baisse, la chute des prix du pétrole, et la mort du roi, et le remplacement du régime. Donc oui, je pense qu'il y a aujourd'hui un véritable fossé qui se creuse entre le Hamas et Al-Sisi, et cela est d'une certaine manière une bonne nouvelle pour Israël.